Salutations à toutes et à tous ce style supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Donc comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir à la décision de la Ligue suite aux événements de Lyon-OM et vite fait parler de l'avant-match, du dernier match de ce soir d'Europa League-OM-Moscou. Alors tout d'abord, n'oublie pas, il y a cette gamme de vêtements que j'ai créée, la gamme supporter of Marseille. Il y a la gamme hiver qui est sortie il y a quelques semaines. J'ai fait une vidéo pour présenter les produits. Ce sont des produits d'excellente qualité. 20% de ton panier, de ton achat, part pour les deux associations que je représente, Les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc je te mettrai en lien en description la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines pour te présenter les produits. Et tout est expliqué pour comment te commander, comment me contacter, toutes les modalités de paiement, etc. Voilà, je te remercie. Alors, les décisions de la Ligue, les décisions plutôt surprenantes de la Ligue suite aux événements de OL-OM, d'accord ? Match arrêté au bout de 4 minutes de jeu, avec, on le rappelle, les jets de bouteilles, dont une qui avait atteint le coup de Dimitri Payet, d'accord ? Alors, notre chargé de communication, M. Cardoz, s'est offusqué à juste titre qu'aucun représentant de l'OM n'a été convoqué pour pouvoir débattre avec eux, pour pouvoir donner leurs arguments, expliquer leur point de vue. Les Lyonnais ont été convoqués pour se justifier, certes, mais je pense, et il a raison, qu'une délégation de l'OM aurait été quand même la bienvenue, pour pouvoir confronter les avis, confronter les situations, les éléments des uns et des autres. Donc, on est tous un peu choqués, et moi, je suis surtout choqué de la décision. Alors, le point, moins un point pour Lyon, ça, c'est normal, Nice l'a eu aussi, d'accord ? Par contre, match à rejouer à huis clos, bon, à la limite, c'est ce qui s'est passé pour Nice, mais là, à Lyon, là, je ne comprends pas. Dans ces cas-là, pourquoi contre Nice, on est allé jouer, je ne sais plus où, d'ailleurs, c'était peut-être à Troyes ou à Lorient, bref, tu me diras, je ne sais plus où c'était. Et là, on rejoue encore à Lyon, je ne comprends pas cette décision. Encore une fois, c'est la victime qui est presque plus sanctionnée que le coupable. Parce qu'il n'y a pas une question de pleurnicher ou quoi que ce soit, Lyon prend moins un point, ça, c'est normal, il faut qu'ils gèrent leur public. Nous, demain, ça arrive, si nous, on prendra moins un point, on aura juste à fermer nos gueules. Mais en faisant comme ça, donc en envoyant ce signal-là, en fait, tous les matchs maintenant de Ligue 1, il suffit d'un projectile lancé qui atteint un joueur ou pas, ça, après, c'est un autre débat, mais qui atteint un joueur ou pas, qui blesse un joueur, on arrête le match. Moins un point pour l'équipe qui est responsable du jet de projectile et on rejoue le match. Alors, il y a 38 journées de Ligue 1, essaie d'imaginer si à chaque journée de Ligue 1, il se passe un événement comme ça. Tu finis le championnat, quoi, au mois de septembre de l'année suivante. Ce n'est pas possible. Lyon s'en sort très bien, oh là, ça fait le nécessaire, il a pleurniché comme il fallait le soir même. Oh, il n'a rien assumé, dans le déni total. Et on va devoir encore une fois, donc après le match contre Nice, c'est un match en plus à gérer, un déplacement à gérer, etc. Eh bien, même si là, on a joué 4 minutes, il y a eu un échauffement, il y a eu une préparation psychique, mentale, tout ce que tu veux. Eh bien, plus les incidences que ça a causé psychiquement, justement, aux joueurs, eh bien là, il va falloir se redéplacer encore, rejouer encore un match. Donc nous, en fait, cette année, pour l'instant, parce que ce n'est pas fini, on va jouer 40 matchs de Ligue 1, voilà, au lieu de 38. Pourquoi pas ? Non, je suis très déçu de la décision de la Ligue, du fait de ne pas avoir convoqué des représentants de Marseille, de rejouer ce match et de le rejouer à Lyon. Pour moi, c'est vraiment scandaleux, au moins le rejouer, s'il doit être rejoué, qu'il soit rejoué sur terrain neutre, au moins, pas à Lyon. Et moi, avec tout ce qui s'est passé avant, alors certes, je vais me dire que c'est Lyon qui paye pour tout le monde, mais c'est pas parce que c'est Marseille, j'aurais eu ce même discours, c'était Lyon contre Paris ou Lyon contre Monaco et qu'il y avait eu ce genre d'événement. J'aurais dit non, au bout d'un moment, stop. Les clubs sont prévenus, les clubs sont prévenus de par ce qui se passe depuis des semaines et des mois. On a bien vu que la sécurité était zéro, pas de filet, pas de bouclier, rien, aucune sécurité mise en place à part deux pauvres au stadie avec les mains dans les poches. Donc oui, il faut d'une manière administrative faire payer Lyon en leur retirant un point et en donnant match gagné à l'équipe qui est victime. En l'occurrence, c'est nous, mais comme je te dis, j'aurais eu le même discours à situation inverse. Si ça s'était passé à Marseille ou si c'était à la place de Marseille, une autre équipe, Monaco, Paris, Bordeaux, etc. Donc je suis très déçu. Encore une fois, la Ligue montre son incompétence, son ingérence encore à traiter ce genre de problème. Malheureusement, ça tombe sur nous. Est-ce que c'est parce que c'est nous que la Ligue réagit comme ça ? On ne va pas rentrer dans la parano non plus, mais je trouve cette situation très surprenante. Et j'en rigole, mais c'est lamentable. Alors, pour le match de ce soir, l'OM reçoit le locomotive Moscou pour la sixième et dernière journée de phase de poule d'Europa League. L'OM a quatre points, quatre matchs nuls, une défaite. Déjà clairement éliminé pour les seizièmes de finale d'Europa League. On va se battre pour la troisième place, pour aller gratter une place en Conférence League. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont me dire non, on laisse tomber, on se concentre sur le championnat et la Coupe de France. On laisse tomber cette Coupe Conférence League qui ne vaut rien. En même temps, ce que nous, pour l'instant, on vaut grand-chose. C'est bien beau de crasher sur une Coupe d'Europe, mais on n'est pas capable de faire quelque chose en Europa League. Soyons humbles et modestes. Restons un peu à notre place actuelle. Il faut qu'on relativise un peu. Et il y a ceux qui vont dire oui, il faut finir troisième par honneur, par dignité. Et puis on est l'OM, on se doit de finir troisième, de gagner au moins un match à domicile. On le doit aux supporters. Et de faire un parcours en Conférence League. Moi, je suis de ce côté-là. Pour ces raisons-là déjà, de finir troisième, d'honorer au moins un minimum le maillot en Coupe d'Europe, de gagner un match, de sortir avec le minimum de honte, de partir en Conférence League. Et alors ? Et on la joue. Parce que c'est toujours le problème en France. On dit, ouais, mais c'est bon, le calendrier, à l'Europa League, c'est pas important. On se qualifie, mais on joue pas. Pendant des années, des équipes comme Bordeaux, Monaco, Saint-Étienne, nous, Lille, etc. Rennes, aller en Coupe d'Europe, en Europa League notamment, pour pas la jouer. Quel intérêt. Pendant que des équipes portugaises, espagnoles, russes, italiennes, allemandes, tout ce que tu veux, aller au bout de ces compétitions et ramener des Coupes dans leur pays. Mais nous, on est tellement gavés de Coupes d'Europe en France, je rappelle qu'on en a que deux quand même, qu'on peut se permettre de banaliser l'Europa League et de dire non, on joue pas cette Coupe-là. Ça, c'est vraiment le discours qui me fait rire, comme si on en avait gagné une dizaine déjà, tu sais. Alors non, on va aller en Conférence League, il faut aller en Conférence League, et je vais te dire, et si on la gagne, je serai très content. C'est peut-être une Coupe d'Europe de merde, mais au moins, tu es professionnel. Il faut pas oublier une chose, les gars, quand même. C'est que nos joueurs, là, nos joueurs sont grassement payés quand même. Ils ont un contrat de travail. Ils signent à Marseille d'un certain cadre, une certaine atmosphère. Ils savent où ils mettent les pieds. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es à Marseille. Tu n'es pas là. Tu ne viens pas pour dire ouais, on laisse tomber cette compétition ou on laisse tomber cette compétition. Non, non, non. Ça, ce n'est pas un discours à l'Olympique de Marseille que tu dois entendre. Donc, messieurs les joueurs, l'entraîneur, vous êtes à Marseille. Vous n'êtes pas à Guingamp, vous n'êtes pas à Bordeaux. Désolé pour cette équipe, vous n'êtes pas à Toulouse ou quoi que ce soit. Quand tu viens ici, tu es tenu de donner une certaine prestance. Tu es tenu de rendre une certaine prestation dans ton travail parce que ça reste quand même votre travail. Vous êtes payé pour ça. Donc, oui, conférence Ligue ou pas, il faut se qualifier et j'espère qu'on fera bonne figure dans cette conférence Ligue. Et surtout, sinon, c'est un peu qu'on se repose sur nos lauriers. On se fait éliminer de conférence Ligue. On ne joue que le championnat et la coupe. En gros, on ne joue plus qu'un match par semaine. Et l'OM, ce n'est pas un centre de vacances. Tu viens à l'OM pour la compétition, pour gagner les matchs. D'accord ? Donc, j'exige, j'exige que ce soir, on fasse minimum match nul et je pense qu'une victoire, ça serait la moindre des choses quand même et de faire un beau parcours en conférence Ligue. Pas forcément la gagner, on ne sait jamais. Il peut y avoir de belles équipes mais de faire quelque chose d'honorable quand même, de représenter le football français un peu mieux que ce qu'on fait depuis ces dernières saisons en Coupe d'Europe. À vous de voir. Vous me dites en commentaire les avis de chacun. Je respecte, bien entendu. On se qualifie, on ne se qualifie pas. dans le respect, bien entendu. Ceux qui sont pour ou contre, ne commencez pas à vous insulter entre vous. On est quand même supporters du même club, du respect, s'il vous plaît, les uns et les autres. Si tu es supporter d'une autre équipe, tu peux venir commenter. Bien entendu, tu es le bienvenu. Mais dans le respect, toujours, tu le sais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On est revenu sur les décisions de la Ligue pour le match Lyon-OM. Décision que je ne valide pas et comme beaucoup, je pense. Et puis, l'avant-match de ce soir avec ce que je souhaiterais, les projets que je souhaiterais pour notre équipe. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était Steve, supporter of Marseille. À demain pour le débrief. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501